J'ai travaillé sur l'identité alsacienne. Je me suis demandé quelles étaient les spécificités de cette identité. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas être alsacien. Alors, Tommy Ungerer a dit que l'Alsace a été vendue à la France à certains moments. À d'autres moments, elle a été vendue à l'Allemagne. Il a ajouté qu'on aurait dû la vendre aux Juifs, comme ça elle serait restée dans la famille. Alors, mes patients musulmans, je leur dis, tu es alsacien parce que tes enfants seront alsaciens. Et si tu revendiques d'être alsacien, tu vas chercher ton origine juive. Ça veut dire qu'on peut s'approprier en Alsace l'origine métaphorique juive. Dans chaque famille alsacienne, il y a un juif à un moment ou à un autre. Dans le mouvement de la fonction. Il ne s'agit pas pour le patient musulman de devenir juif, mais de prendre la mesure que dans la généalogie historique, le juif l'a précédé et qu'il est invité à s'approprier ce rapport à l'histoire juive alsacienne. Alors, j'arrive en Alsace et je me rends compte, j'ai la chance de recevoir dans mon cabinet des incorporés de force. J'étais expert pour l'armée, en fait. Dans les années 78, 80, 85, j'ai reçu la visite de jeunes qui voulaient éviter le service militaire, à l'époque. Et ils m'ont dit, fais-moi un certificat pour que je n'aille pas à l'armée. Et je me suis attelé à la tâche. J'ai fait des certificats en traduisant la souffrance des gens dans le cas où ils se retrouveraient dans une communauté fermée. Et les militaires de l'UOT à l'époque cherchaient un expert pour examiner les malgré-nous. Et puis ensuite, tous les blessés de nos guerres. J'ai vu les anciens d'Algérie, j'ai vu les anciens d'Indochine, quelques-uns, j'ai vu l'Afghanistan, j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai vu le Kosovo, les blessés, j'ai vu les gendarmes blessés. Et j'ai vu que quand les blessés arrivaient dans mon cabinet, l'armée les abandonnait. Un soldat qui n'est pas en situation de défendre la France ou de tuer, il ne vaut plus rien. J'ai vu 500 malgré nous. Et j'ai compris la position de De Gaulle. J'ai compris en grande partie ce qui s'était passé à Auradour. Juin 1944, la division d'Asraïch qui remonte vers la Normandie, commandée par Lamerding, qui est mort dans son lit. « Das Reich brûle Auradour dans l'église ». Juin 1944 et juin 1945, De Gaulle, génie politique, y commémore le massacre d'Auradour. Un an après le massacre, De Gaulle réintègre dans la mythologie française le mythe, entre guillemets, de la France martyr et de la France résistante. Il y a un prix à payer, un prix à payer pour la France, admettre que les Alsacos étaient des collaborateurs. Il y a ce prix à payer avec le calamiteux procès de Bordeaux. En 1953, la France juge des lampistes de la division d'Asraïch avec 13 ou 14 Alsacos. 13 dont un volontaire. Ils sont tous condamnés au même niveau. 1953, l'Alsace a failli faire sécession politiquement. Elle était sur le point de quitter la France grâce ou à cause de ça. Le monument aux morts était complètement recouvert avec du tuyau noir. Vous aussi n'êtes ?